Bonjour, je m'appelle Stéphane Vermette, je suis le pasteur de l'Église Saint-Clair et j'aimerais vous demander quelles sont nos options quand Dieu s'émisse dans notre vie et dérange nos plans. J'aime beaucoup le livre de Jonas parce que je suis capable de me reconnaître dans l'histoire du prophète et je tiens à m'excuser d'avance à celles et à ceux qui ont déjà entendu mon récit et mon parcours vers le ministère. J'ai ressenti l'appel de Dieu pour la première fois lorsque j'avais 17 ans. Cependant, j'appartenais toujours à l'Église catholique romaine et le célibat n'est pas très vendeur pour un jeune homme plein d'harmonnes de cet âge. J'ai pris d'autres directions, je suis allé à l'université, j'ai obtenu une maîtrise en histoire africaine, je me suis marié, j'ai découvert l'Église unie du Canada grâce à mon épouse qui est athée. Et à l'âge de 30 ans, je me suis rendu compte que ce dossier était toujours ouvert, malgré mes nombreuses aventures, mes nombreuses péripéties. J'ai compris que je ne pouvais plus courir, fuir ou éviter cette question. Et pour être honnête, sans vraiment être pleinement convaincu, j'ai décidé finalement de dire oui à l'offre venant de Dieu. J'ai accepté d'étudier et de travailler pendant près de 20 ans dans une autre paroisse, dans une langue qui n'est pas ma langue maternelle. Pour en revenir à Jonas, on ne possède pas beaucoup d'informations sur son parcours de vie. Le tout petit livre, quatre chapitres seulement, n'en dit pas beaucoup. Jonas, un représentant du tout petit peuple juif, doit se rendre dans la capitale de l'Empire assyrien. La superpuissance qui a opprimé son peuple. Il doit annoncer à des gens d'une autre religion, avec d'autres dieux, que son dieu est fâché. Fâché contre eux. Et qu'il devrait l'écouter, sinon Nénive sera détruite. Tous les prophètes du premier testament initialement refusent l'appel de Dieu, mais Jonas amène cette réalité à un autre niveau. Alors, dès que le Seigneur lui a fini de parler, Nénive, Joseph, excuse-moi, Jonas se pousse vers le port le plus proche et essaie de fuir le plus loin possible. Et après quelques péripéties, il est avalé par un gros poisson. Et c'est à ce moment, où il ne peut plus fuir, que Dieu vient à lui et lui demande, « Ça va? T'as fini de courir? Est-ce qu'on peut se parler maintenant sérieusement? » Et le texte d'aujourd'hui débute avec ce deuxième appel. Et encore une fois, Dieu ordonne à Jonas de partir pour la grande ville de Nénive et proclamer son message. Mais cette fois-ci, Jonas obéit au Seigneur, même si l'entreprise paraît vouée à l'échec. Parce que, pourquoi ces personnes si puissantes écouteraient-elles un hurlu-berlu venant d'une puissance de seconde zone? Mais cependant, Jonas se rend dans la capitale assyrienne. Et pendant toute une journée, il préclame, dans 40 jours, Nénive sera détruite. Rien de plus. Il ne donne aucun détail sur qui, comment, pourquoi cette destruction aurait lieu. Rien. Et à la surprise générale, les Nénévites prennent le message de Jonas au sérieux. Je parle de surprise parce que les proclamations, les messages des prophètes du premier testament, défendre les pauvres, les marginalisés, les veuves, les orphelins, ne sont jamais écoutés par la population. La plupart du temps, les prophètes sont persécutés par les autorités. Mais dans ce cas-ci, la population est réceptive. Même le roi proclame un édit ordonnant à tous les habitants de la ville de jeûner, de se repentir dans l'espoir que Dieu change d'avis. Et surprise, surprise, le dieu d'Israël a pitié des ennemis de son peuple et retire ses menaces de destruction. Un certain mystère plane autour de la raison pour laquelle les Nénévites ont décidé de changer si rapidement. Peut-être avaient-ils besoin d'un étranger pour les aider à prendre la pleine mesure de leurs conditions. Peut-être avaient-ils besoin d'un outsider pour les forcer à regarder la réalité en face. Peut-être avaient-ils besoin d'une nouvelle voie, d'une voie différente pour y voir plus clair. Peu importe, Jonas, un peu malgré lui, a pris sa place dans la longue tradition prophétique qui a débuté dans la Bible et qui se poursuit toujours aujourd'hui. Il est dans cette lignée d'hommes et de femmes qui trouvent le courage de dire la vérité, aussi dure et aussi dérangeante qu'elle puisse être. Il est de ces personnes qui suivent l'appel de Dieu malgré le risque, la peur ou l'absence de garantie de résultat. Dans sa chanson intitulée Si fragile, Luc de la Rochelière chante On est seulement ce que l'on peut, on est rarement ce que l'on croit. Je crois que nous avons tous et toutes des appels, des ministères, des fonctions ou des tâches spécifiques à accomplir dans notre monde. Parfois, nous nous retrouvons exactement où nous l'avons rêvé, planifié et désiré. Mais à d'autres moments, le destin, la vie ou Dieu nous forcent à suivre d'autres chemins. Et devant cette réalité, une option est de fuir, de courir le plus loin possible pour éviter les dangers et tout ce qui vient avec. Une autre option est d'avoir le courage d'écouter et de faire confiance. Jonas a accepté de partir pour Nénive. Je suis devenu le pasteur d'une communauté de foi sur Internet à partir d'Ottawa. Et vous, oseriez-vous vous aventurer dans des endroits inattendus afin de trouver un nouveau sens à votre vie? Seriez-vous capable de dire oui lors d'un appel de la part de Dieu? Encore une fois, merci d'être là. Que vous écoutez sur Facebook ou sur YouTube, n'oubliez pas de cliquer, de partager, de vous abonner, plus particulièrement à l'infolette dont le lien se trouve en haut ou en bas de cette capsule. Faites attention à vous. À très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501